ah ouais comme on dit chez nos frères bassa mais un gars bon aujourd'hui je vais essayer d'aborder avec vous de réfléchir avec vous sur la médecine des watts en fait la médecine occidentale parce que vu que sujet d'actualité on est en pleine crise de coraux crise mondiale coraux et on se rend compte que le continent qui semble mieux gérer la crise pour le moment je répète pour le moment moi je suis optimiste mais apparemment ce n'est pas le cas de tout le monde disons donc pour le moment c'est le continent africain c'est nous qui gérons l'affaire ici mieux que les watts pour une fois ce qui est paradoxal vu que les watts sont censés avoir la meilleure médecine les meilleurs centres de santé les meilleurs experts les meilleures formations etc etc donc on peut légitimement se demander mais pourquoi pourquoi avec toute l'évolution de la médecine puisqu'ils ont comme appareil équipement flexibilité financière experts etc pourquoi est ce que pour ce qui est du coraux bas les africains semble mieux gérer la réponse moi j'ai mon idée de réponse en fait que ce qui s'est passé avec gros c'est que pour une fois il ya eu un virus une maladie qui est arrivé et qui a pris le monde entier sans que personne n'est un médicament dans ses équipes les occidentaux n'ont pas eu le temps de nous imposer un médicament puisque tu me mettais sous sous la panique on va dire du coup qu'est ce que les africains ont fait nous bas vu que l'on avait rien on a souvent la main tendue en les regardant ma vie qui n'avait pas nous proposer ce qu'on a fait c'est quoi c'est qu'on s'est tournée veine nos propres techniques médicales je vais dire ça comme ça moi j'ai remarqué qu'ici à dollar par exemple le prix du citron a augmenté le prix du djinja ça a augmenté le prix de quoi encore l'aloué vera moi j'ai ma tante ayant déchets qu'on a voulait son aloe vera dans son jardin c'est plus dit c'est plus dit si on arrive à vous la louer pas donc nous nous sommes retournés camé en bas je pense que beaucoup des pays d'africains ont fait pareil parce que j'ai vu que la côte d'ivoire aussi les gens buvaient beaucoup ça par mal les feuilles d'un acte qui s'appelle le neem les feuilles de neem entre parenthèses même si france 24 a fait un document un reportage puis dit que ça ne soigne pas ben c'est quoi le problème on ne sait pas donc les africains les camers nous on s'est retenu vers nos plantes médicinales et il semblerait pour le moment que ça fonctionne plutôt pas mal vu qu'on a quoi on a très peu de cas par rapport à ceux du monde on a un meilleur ratio de personnes guéries par rapport à ceux du monde et on a un peu faible taux un peu faible ratio de décès en fait une fois de plus encore par rapport à du monde je ne serai pas que c'est de la prise des midi des citrons d'un jan doler etc c'est ça qui c'est le seul élément qui intervient il ya d'autres facteurs sûrement le climat la population qui est jeune comme le professeur raoul en france a dit la prise d'un type à l'idée quotidienne qui juste peut-être une créativité contre ce virus là et peut-être aussi l'alimentation parce que entre parenthèses on est beaucoup mieux alimenté aux camers cambènes ça je peux vous garantir ne tombez pas dans le piège des médias occidentaux qui vous font croire qu'en afrique on mange mal en afrique on a faim en afrique on meurt de fin non absolument pas on ne meurt pas de fin chez nous en afrique et on mange mieux que si on n'a pas les saloperies de mcdo kfc c'est ce qui est littéralement de la boue que tu es en train de qu'on mange en fait qu'on fait manger aux gens et on sait très bien que l'alimentation a un effet crucial sur le système immunitaire dont tout ça peut tout ça peut être des éléments qui expliquent pourquoi l'afrique gère mieux mais disons que c'est cette réflexion là qui nous amène qui m'amène moi en fait aujourd'hui à vous parler et à réfléchir sur la médecine occidentale donc si on aborde le sujet de la médecine occidentale avec mes quelques années que j'ai passé en belgique et que j'ai un peu voyagé dans l'europe avec l'expérience des gens qui que j'ai autour de moi il y avait aussi ma curiosité qui fait que à chaque fois que j'ai une question dans la tête je cherche à trouver une réponse par google c'est très simple et bien j'ai constaté un truc sur la médecine occidentale c'est que c'est une médecine qui s'attaque aux effets du mal c'est à dire que quand tu as un mal et tu vas voir ton médecin lui il s'attaque aux effets du mal il ne s'attaque pas à la source de ton mal et forcément vu qu'il ne s'attaque pas à la source du mal et bien le mal revient vu que la source est là et du coup tu retournes encore chez ton médecin quelques temps après pour qu'ils te represcrivent encore des trucs toujours pour s'attaquer aux effets du mal exemple bah on commence par le pays occidental par excellence les états unis l'obésité l'hypertension le diabète ce sont des maladies qui commencent à être extrêmement grave dans ces pays là on parle de deux adultes sur cinq qui sont obèses deux sur cinq c'est quasiment c'est à la limite on dit 2,5 ça fait la moitié ça dit que la moitié des américains sont en support je pensais deux sur cinq sont obèses ça veut dire qu'il ya au moins la moitié de la population qui est en poids et ça c'est un réel problème malheureusement quand tu es en hypertension et que tu vas ou en obésité ou tu as le diabète que tu vas voir ton médecin il te prescrit des comprimés à prendre deux fois avant avant le repas bah moi ma mère a le diabète justement et c'est qu'elle ce qu'on lui a dit à l'hôpital c'est que on leur a aussi des comprimés d'accord on lui a quand même dit évite de manger les trucs qui sont trop sucrés machin mais on a prescrit des comprimés à prendre avant les repas et en fait vu la gravité du problème d'un pays comme les états unis normalement moi je pour moi c'est logique que des mesures fortes soient prises par exemple l'interdiction ferme étude et c'était fast food savoir que c'est le pays qui est le bso de mcdonald's et le bso de kfc et de plusieurs autres chaîne de fast food qui donne de la très mauvaise nourriture et c'est une passion d'appeler de la nourriture on peut parler aussi du coca coca cola la marque de fabrique des usa une boisson extrêmement sucré sûrement responsable du taux d'obésité aux états unis et de son alter ego coca zéro en fait qui est censé être sans sucre mais bon il remplace le sucre par de l'aspartame qui est un édulcorant je pense que 400 et 900 et 951 et en fait tous ces études coran là les 951 les 411 connaît un peu une bouteille de coca il faut regarder la quantité de d'éléments l'additif en fait des composés chimiques qui sont beaucoup de ces composés chimiques en fait ne se font pas quand ils passent dans le sang et bas les coups blancs n'étaient pas ils restent là en fait ils ne sont pas digérés il reste là dans le sens jusqu'à jusqu'à il n'y a rien qui fait que ça disparaît donc plus tu bois le coca plus tu as des 411 400 et 951 qui pas dans ton sang qui s'accumule qui s'accumule et bien un jour tu fais quand c'est là un jour tu crois que tes muscles ne répondent pas que l'oxygène n'arrive pas à ton coeur tu fais les hypétension etc etc c'est à dire qu'on a l'impression que tout le monde est c'est même pas une impression tout le monde connaît la cause du mal mais au lieu de s'attaquer à cette cause là non on peut faire presque décomprimer et dire aux gens que ben apprend de comprimer de comprimer avant de manger pour qu'on ne sensibilise pas les jeunes de moins de dix ans et on l'a dit il ne faut absolument pas aller dans les fast food ou alors limiter extrêmement les fois où on y va l'état ne fait rien pour cela en fait de l'industrie pharmaceutique l'industrie médicale la médecine occidentale développée sophistiquée bizarrement n'applique pas une une méthode préventive normalement s'ils se souciaient vraiment de la santé et des gens bas ils iraient dans les écoles primaires dire aux gens que n'allait plus chez mangonal n'allait plus chez kfc mais on ne le fait pas pourquoi on va revenir à la réponse à ce pourquoi plus tard je vais plutôt prendre un autre exemple l'autre exemple c'est toujours des maladies que j'ai découvert chez le roi c'est les histoires de dépression anxiété et un autre là on dit que je suis introverti je me sens pas à l'aise au mieux des autres des maladies bizarres on n'arrive même pas à t'expliquer qu'est-ce que c'est ça c'est la maladie tu comprends même pas d'où ça vient comment est-ce que quelqu'un peut dire que ma maladie c'est l'anxiété anxiété par rapport à quoi je ne sais pas et bien soyez anxieux pour toutes ces maladies là il y a des pilules il y a des comprimés qui ont prescrit aux gens et souvent pourquoi tu es anxieux pourquoi tu as la dépression et tout c'est souvent ton travail peut-être ton travail est stressant peut-être tu n'as pas assez de jours de congés par an peut-être tu as de longues heures peut-être tu es soumis à un système qui te stresse de façon naturelle et bien ça m'étonnerait beaucoup que le médecin te dise que prends plus de vacances ou alors demande à ton boss de travailler à mi-temps ou n'importe quoi outre le fait que d'accord les gens n'ont pas le choix mais c'est étrange que le médecin ne prend pas ne demande pas en fait comment ça se passe au travail comment ça va être au médecin essayer de vous reposer machin même si certains le font c'est un le font sûrement sûrement mais la majorité ne le font pas en tout cas il n'y a on ne voit pas de volonté claire des lobbies pharmaceutiques d'inciter les gens à travailler moins ou alors avoir un mode de vie moins stressant et c'est c'est en fait ça la réalité de cette médecine occidentale là je vais prendre un autre exemple qui est un peu plus africain afro camé bah c'est le palud en fait le palud ça fait des années des années que ça sévit et bien à part partager les moustiquais les moustiquais imprégnés qu'est-ce que les soi-disant organisations non gouvernementales santé croix rouge ont réellement fait pour le palud pourtant il ya des pays comme la chine qui ont qui a qui a éradiqué le paludit de son de son pays par une plante qui s'appelle artemisia qui comme par hasard est interdite en france je vous laisse réfléchir à ça il ya le sida le sida là alors on a carrément je crois qu'on a carrément injecté ça à certaines personnes en afrique pour apporter de l'argent il faut savoir que je crois que je vais peut-être mettre le lien dans la description un des chercheurs qui a travaillé sur sur justement la lutte contre le sida au début des années 80 il a fait une interview il a dit en fait que le vih quand il passe dans ton sang si tu as un système immunitaire efficace et bah ton organisme le combat seul donc tu chopes le vih avec un bon système immunitaire quelques temps après je ne sais pas si c'est en semaine ou c'est en mois bah tu passes de sérot positif à sérot négatif parce que ton organisme a combattu naturellement le virus et il a précisé quoi que dès lors que tu prends ton tout premier anti rétro viraux c'est terminé parce que l'anti rétro viraux va venir combattre le virus et vu que le corps se rend compte qu'il y a un élément externe qui combat le virus bah lui il arrête de combattre le virus donc dès la prise de ton premier anti rétro je sais pas si j'ai dit viral le français n'est pas ma langue maternelle excusez moi dès lors que tu commences à prendre ça tu es dépendant à vie vu que ton corps ne va plus jamais produit de défense naturelle contre ce virus là il ya d'autres exemples encore mais le but c'est pas c'est des exemples même si ça rend ça rend en fait l'argumentaire plus lourd mais c'est tout dit que ça se voit que c'est une médecine qui est extrêmement capitalisation pays comme ça capitaliste en fait ça dit que le souci premier ce n'est plus la santé des gens le souci premier ce n'est plus que les gens aillent bien le souci premier c'est l'argent qu'on s'en rapporte tandis que tel tel un vendeur d'âme qui ne survit que s'il ya de la guerre et ben la médecine occidentale aujourd'hui c'est mon constat c'est une médecine qui ne vit que tant qu'il y a la maladie c'est pour ça que c'est une médecine qui a intérêt à ce que les gens soient toujours malades elle ne va jamais s'attaquer aux chaînes de fast food elle ne va jamais s'attaquer aux causes réelles même de la dépression qui est une cause en fait qui est très liée au mode de vie de la société occidentale elle ne va jamais s'attaquer au paludisme en fait alors qu'il y a une méthode simple gratuite comme la thémisie a et c'est pour ça que lorsque la chloroquine le professeur en france a proposé la chloroquine bah première première réaction de l'om s'est dit non on n'a pas testé suffisamment de personnes on ne connaît pas les effets secondaires mais déjà la chloroquine c'est quelque chose qui était déjà disponible en pharmacie qui était déjà prescrite et de deux est-ce qu'il y a un effet secondaire qui est pique là et puis que t'aimais mais ne pense pas donc ça ne sert absolument à rien c'est juste qu'ils ont vu que aïe il ya tellement de millions qu'on va louper si les gens sont conscients que ce truc de chloroquine n'a est vraiment efficace et soigne malheureusement je pense que c'est le cas ils ont loupé les millions parce que plein de clients commencent à produire la chloroquine il y en a combien d'autres simples qui ont produit ça avec eux la farine de manioc bon on les a quand même huit et mais en fait si on revient sur la sur la médecine occidentale c'est médecine qui est qui est devenu beaucoup trop capitalise je pense que comme toute médecine à la base l'intention était vraiment de soigner des gens mais avec l'argent et elle s'est laissée complètement corrompre par le cash donc et le truc c'est que malheureusement ils nous ont tellement répété que la solution à nos morts doit venir d'eux à travers les omg les rois rouges le palu le colorat tout ça on est ils ont tellement lavé le cerveau à penser que tous nos problèmes de santé va venir d'eux quand tu es malade tu vas l'hôpital tu vas la pharmacie et tu vas pour la pharmacie tu n'as que des boîtes en carton avec à l'intérieur des petits ronds qui ne sont que des composés chimiques fabriqués en laboratoire c'est ça notre médecine aussi à nous et on se rend compte qu'au moindre petit nouveau virus qui arrive et qui justement n'a aucun traitement qu'ils nous ont imposé et bah quand on se retourne vers nos médicaments naturels citron gingia miel aloe vera c'est un dix melondolet pourquoi pas ben on se rend compte qu'on fait de meilleurs chiffres que en termes de réponse aux copines 19 en fait et ça fait penser ça fait réfléchir en fait est-ce qu'on ne nous a pas complètement détaché notre médecine pour justement faire de l'argent la question ce n'est même pas parce que c'est ce qui a été fait c'est qui se fait donc le but de la vidéo c'était en fait de démystifier un peu la médecine des watts et tout ce qu'ils ont comme chirurgiens centre de santé ou plutôt gigantesque une respirateur les formations les experts ces histoires toutes ces histoires arrêter un peu d'avoir des étoiles dans les yeux tout ça ce n'est que de la ce n'est que de la mise en scène pour vous avoir en fait ce n'est que la mise en scène je ne dis pas que tout est ajouté non bien sûr que non mais ce n'est jamais être complètement noir complètement blanc mais ouvrez un peu les yeux et un peu moins de démystition un peu ensemble ce mythe comme quoi la médecine occidentale est mieux que la médecine traditionnelle africaine tamarounaise je pense qu'avec le corot on aura un peu une preuve que cela n'est pas toujours vrai et il faut que ça nous ça vous mette un peu en question la façon dont on se soigne et comprendre on décide de se soigner différemment à partir de maintenant donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de certificat oms ni santé soit parce que ce que tu prends ce n'est pas dans une boîte avec un nom avec des formules chimiques etc que ce n'est pas médicament non le citron c'est un médicament le dj a c'est un médicament le aloe vera c'est un médicament il faut savoir que on n'a pas attendu des watts pour commencer à se soigner c'est quelque chose qu'on répète souvent mais je pense qu'il faut le répéter nos grands paix nos ancêtres ont existé des milliers d'années avant l'arrivée de cette médecine occidentale et si on est là aujourd'hui pour en parler c'est qu'ils ont très bien su vécu comme ils ont su vécu par la médecine traditionnelle par les plantes il faut savoir qu'en roman là par exemple le mot qu'on utilise pour dire feuille c'est le même mot qu'on utilise pour dire remède et je pense que si vous essayez de voir dans votre langue c'est sûrement pareil et la langue en fait reflète la culture d'un peuple c'est lourd de sens en fait c'est pour dire que c'est lourd de sens le fait que le thème pour dire feuille c'est le même thème pour dire remède c'est que ta langue est en train de te dire que ce qui te soigne c'est la feuille donc soyez un peu plus attentifs à tout cela retournons un peu aux sources et utilisons en fait ce cette démonstration qu'apporte le covid pour réfléchir et remettre en fait en question tout ce qu'on croit vrai et quand on a remis en question on prend des décisions pour changer en fait et la décision c'est que retournons à notre médecine traditionnelle notre médecine locale si nos ancêtres ont suivi que pendant tous ces milliers d'années ça veut dire que c'est une médecine qui fonctionnait donc la langue reflète la culture d'un peuple en roman là veut dire feuille veut dire remède comment pensez-y si vous si vous avez aimé l'analyse la réflexion n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à partager ça fait toujours plaisir et d'ici là pour ceux qui sont en confinement essayez de faire du sport essayez de bien manger ne mangez pas trop de pâtes de riz de biscuits et tout ça non essayez de mieux manger un peu parce que vous en avez besoin après le confinement et pour ceux qui sortent toujours mettez votre cache et prenez vos mesures de sécurité on ne sait jamais donc on fait donc comme ça comme allez on est ensemble Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !